Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Nous en venons aux interventions des groupes. Madame Cécile Intermeyer pour le groupe socialiste, écologiste et républicain et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, L'examen de ce budget justice 2017 en commission élargie n'a pas fait l'objet de critiques le remettant en question si ce n'est des positions de principe qu'il est difficile de défendre puisque nous devons tous convenir de la priorité majeure de soutenir la justice, le service public de la justice. Depuis 2012, comme nous l'avons fait pour la police, la gendarmerie, mais aussi l'éducation et le lien de la prévention de la sécurité de la justice avec la politique éducative a tout son sens. Depuis 2012, donc, nous avons soutenu ces budgets en croissance régulière. Les faits ne cessent de nous donner raison et le retard pris pendant 30 ans ne pourra être comblé par l'action salutaire menée dans ce seul quinquennat. Je répète que la France a vu les affaires majorées, les affaires judiciaires majorées de plus de 46% entre 2001 et 2010 sans apport de moyens correspondants. Vous le savez, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice a rétrogradé la France du 35e au 37e rang européen sur 43 en termes de dépenses de PIB par habitant en octobre 2010. La réforme de la carte judiciaire n'a pas arrangé les choses et il nous faut donc tous ensemble faire en sorte que l'accès au droit et à la justice soit à nouveau préservé dans n'importe quelle partie du territoire et que le service public de la justice soit lisible et accessible. Nous travaillons déjà à cet accès dans les zones rurales avec les tribunaux de grande instance. Dans le cas de la mise en place des sauges, ces services d'accueil ne sont pas figés à l'entrée du tribunal de grande instance mais doivent pouvoir inventer des formes délocalisées d'accueil du public remédiant ainsi au sentiment d'abandon. A cette exigence d'une justice efficace et rapide pour les citoyens dont les orientations sont d'ores et déjà inscrites dans les deux lois que nous venons de voter sur la justice du 21e siècle s'ajoutent celles impérieuses bien sûr d'une justice en capacité de répondre cela va de soi efficacement au terrorisme, à la radicalisation mais aussi aux fraudes fiscales. Une justice en capacité aussi de travailler dans un temps lui permettant de rencontrer les acteurs de terrain. Je pense au déficit de dialogue entre les policiers et les magistrats notamment et au nécessaire temps d'échange dans le respect de l'indépendance de la justice. Le dialogue met un terme à l'incompréhension ou aux prêtes à penser, etc. Depuis 2012, le budget de justice a augmenté chaque année d'un peu plus de 1% et fort constant, remarqué, accéléré cette année en 2017 puisque nous avons une augmentation de plus de 4,8% par rapport à 2016 portant le montant du budget 2017 à près de 7 milliards d'euros. Les créations d'emplois ne sont pas en reste puisque nous avons 2100 équivalents en plein qui sont créés cette année. C'est un effort très conséquent. L'augmentation de 4% des crédits hors masse salariale traduit l'effort sans précédent de remise à niveau des moyens de fonctionnement des juridictions soit plus de 36 millions par rapport à la loi de finances 2016. C'est une mesure indispensable. Le service public de la justice a besoin d'une numérisation, d'une informatisation permanente, performante à tous les stades de la procédure. Il s'en suivra des gains de temps considérables, des procédures simplifiées avec les services de police judiciaire et la gendarmerie. Les crédits déjà majorés en 2016 pour lutter contre la radicalisation sont maintenus en 2017. Le budget relatif à l'administration pénitentiaire, qui représente le premier programme de cette mission, Face aux enjeux de la radicalisation, ce budget porte sur l'incarcération des terroristes, de la sécurité et de la surpopulation pénale, et il engage des moyens conséquents. Loin des discours, des dispositions concrètes sont engagées. Vous prévoyez ainsi 1 566 cellules supplémentaires dans 28 quartiers de préparation à la sortie et 3 468 cellules en maison d'arrêt. 59 millions d'euros vont être consacrés au fonctionnement d'administrations pénitentiaires et notamment la sécurisation des établissements à travers la vidéoprotection, la mise en place de brouilleurs. L'encellulement individuel n'est pas un luxe. C'est une exigence très ancienne dont dispose d'ailleurs le code pénal. La prison n'est pas une peine, mais le lieu d'exécution d'une peine où la perspective d'une restauration de la personnalité de l'individu condamné doit être posée. Je vous renverrai à ce sujet, au rapport très complet du garde des Sceaux, en finir avec la surpopulation carcérale. L'encellulement individuel est un moyen de lutte contre la radicalisation comme de la récidive et ce budget avance résolument dans cette direction. Je n'irai pas plus loin dans le détail des différents programmes. Je rappellerai seulement qu'il faut penser au relèvement du plafond d'admission à l'aide juridictionnelle. Vous avez fait un effort substantiel en ce domaine, mais il nous faudra le poursuivre parce que nous avons des citoyens qui sont mis de côté lorsqu'ils doivent aller en justice, en appel ou en cassation, à raison du coût, de son coût. Ce budget s'inscrit en cohérence avec la politique menée dans ce domaine depuis 2012. Il prend en compte les exigences multiples dont je viens de parler. Il s'inscrit aussi dans le long terme. Cet effort n'a de sens que s'il est maintenu au-delà de 2017. et s'accompagne des réformes dont vous avez évoqué l'importance, monsieur le garde des Sceaux. Le consensus, donc, pour une action de long terme devrait être trouvé. En tout cas, le groupe socialiste, écologiste et républicain votera ce texte sans réserve et j'invite tous mes collègues de l'hémicycle à voter d'eux-mêmes.